Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine. Avec le fait Média du jour, c'est bien sûr l'arrêt des paroles et des actes. L'émission politique de France 2 ne reviendra pas à l'antenne. La saison prochaine, elle s'arrêtera au mois de juin. Un coup de tonnerre après 5 ans d'existence. Et surtout, personne jusque-là n'avait entendu parler de cet arrêt. Jérôme Yannichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes notre expert Média. Et c'est Michel Phil, le patron de l'info de France Télé, qu'il a annoncé hier dans cette émission, dans ce studio. Oui, Michel Phil était votre invité, Jean-Marc. Et après un très bref passage à la tête de France 5, il a pris la direction de l'information de France Télévisions début décembre avec une mission opérée, la mutation de la rédaction du groupe à un an de la prochaine élection présidentielle. Et hier, il a donc annoncé sa première grande décision, un premier geste très fort en termes de programmation. C'est donc cet arrêt de Des Paroles et des Actes. Des Paroles et des Actes, c'est une émission qui commence à dater. C'est une émission qui a, à mon avis, donné tout son jus. On est en train de réfléchir avec David à une nouvelle, un nouveau rendez-vous politique l'année prochaine. Donc vous allez arrêter Des Paroles et des Actes à la fin de la chaîne ? J'arrêterai Des Paroles et des Actes. On est en train de penser ensemble à un nouveau rendez-vous politique avec David, pas contre David, pas à côté de David. Alors on l'a bien compris, ce ne sont donc pas les audiences du magazine qui sont à l'origine de cette décision. Des audiences qui se situaient entre 2 et 2,5 millions de téléspectateurs pour des parts d'audience autour de 10%. Bien sûr, c'est en deçà de la moyenne de la chaîne, mais c'est loin d'être déshonorant pour un magazine politique de près de deux heures programmées en prime time. La raison invoquée par Michel Field, c'est l'évolution naturelle des choses. Avec ce constat, l'émission est arrivée à la fin d'un cycle. Des Paroles et des Actes a fait son temps. Elle était à l'antenne depuis 2011. Elle avait fait son apparition dans les grilles de France 2 quelques mois avant la dernière élection présidentielle en remplacement d'A vous de juger, l'émission de débat menée par Arlette Chabot. Ces derniers mois, l'émission avait fait parler d'elle avec ce qu'on peut appeler quelques couacs. D'abord le 22 octobre et l'annulation surprise de la venue de Marine Le Pen, trois heures seulement avant le direct, ce qui avait entraîné la déprogrammation en urgence de Des Paroles et des Actes. Puis le 4 février dernier, où aucun membre du gouvernement ne s'était rendu sur le plateau pour débattre avec Nicolas Sarkozy. Alors ça ne signifie pas bien évidemment pour autant que France 2 n'aura plus de magazine politique. Bien sûr que non, ça ne vous a pas échappé. La prochaine échéance présidentielle se tiendra dans un peu plus d'un an. Pas question pour le service public en général et pour France 2 en particulier de regarder passer les trains. Michel Field le précisait d'ailleurs, à ce micro hier, ce n'est pas une émission politique, mais bien deux qui sont au cœur des réflexions au 8ème étage de France Télé et qui pourraient voir le jour dès la rentrée prochaine. Mais l'heure n'est pas encore aux annonces, ça discute dur pour trouver les bons formats et pour traiter le plus efficacement possible l'actualité politique extrêmement chargée de l'année à venir. Et ça discute notamment avec Léa Salamé, la chroniqueuse dont n'est pas couché, et pressentie pour intégrer l'un de ces deux magazines politiques, probablement aux côtés de David Pujadas. Michel Field l'a martelé hier, malgré les rumeurs récurrentes, pas question de se séparer du présentateur du 20h. Alors dans le même temps, la tension monte d'un cran autour de la chaîne info que prépare France Télé. On en parlait également avec Michel Field hier. Oui, cette annonce de l'arrêt de déparole et des actes intervient à un moment où les rédactions de France Télé sont très inquiètes sur leur sort et notamment sur un sujet très chaud, le grand chantier prioritaire de Delphine Ernotte, ce fameux projet de chaîne info en continu qui verra le jour le 1er septembre prochain. Ça coince d'abord sur le nom de cette future chaîne qui pourrait selon de nombreuses sources être baptisée France Info TV, une dénomination qui ferait disparaître la marque France TV Info, qui est le nom du site internet des rédactions de France Télé et qui sonne comme un véritable désaveu pour les journalistes du groupe. Mais ça n'est pas seulement sur le nom que ça bloque, c'est aussi sur l'organisation de cette nouvelle chaîne. Un projet d'accord était présenté hier au syndicat et ils l'ont refusé en bloc avant de quitter la table des négociations. Selon eux, la direction tenterait d'imposer aux journalistes de nouvelles attributions techniques et notamment le montage de leurs reportages. Ils sont vent debout contre cette charge de travail supplémentaire. Delphine Ernotte veut que cette nouvelle chaîne présente une information de qualité. Du côté des syndicats de France Télé ce matin, on est bien d'accord avec ça, mais on veut que cette exigence n'en reste pas au stade des paroles, mais qu'elle se traduise aussi avec des actes. Merci beaucoup Jérôme. Imaninchenko